et oui c'est la véritable carte des étoiles ici à la clinique vétérinaire de mêlée d'humaine je ne mens pas car ici nous avons un laser magique attention c'est très dangereux quand on appuie ça chauffe ça brûle et j'ai mis des lunettes parce que ça brûle la rétine l'intérêt c'est quoi et bien c'est ce que vous allez voir tout de suite donc c'est une fibre en fait c'est comme un sabre laser c'est comme dark vador et quand j'appuie sur le sur la pédale ça émet en fait des ondes très puissantes qui permettent de coaguler de cramer de vaporiser de faire plein de choses différentes par contre c'est très dangereux là on fait attention parce que si on appuie sur la pédale et qu'on regarde en face on a la rétine cramée donc c'est dark vador le masque et tout la jument avait du mal à respirer parce qu'on avait une grosse boule qui se développait à cet endroit là donc il nous a amené la jument on a fait une endoscopie on s'est aperçu que la poche gutturale gauche était complètement bloquée en fait il ya une petite fenêtre pour évacuer et elle elle a sa petite fenêtre qui est fermée du coup la poche gutturale se remplit se remplit d'un liquide tout noir et ça l'empêchait de respirer parce que ça a bloqué complètement l'entrée du pharynx donc ce qu'on a fait hier c'est faire une fenestration de la poche gutturale au laser tout ça se fait donc comme vous voyez debout avec une petite sédation donc on va voir le résultat de ce qu'on a fait hier et voir s'il ya un peu de travail encore voilà ça c'est l'entrée de la poche gutturale gauche en gros c'est une chambre une anti chambre qui ne sert à rien si ce n'est refroidir le sang qui va au cerveau quand il fait trop chaud et le réchauffer quand il fait trop froid malheureusement il ya des on va rentrer des structures qui sont très très importantes notamment toutes les artères les artères à pas qui vont au cerveau et à la tête d'accord là vous voyez les artères qui battent voyez chez elle le problème maintenant on a travaillé dessus hier donc ça c'est des sens ça c'est un petit peu vidé donc maintenant vous voyez que la poche gutturale est vide mais ce qui se passait c'est que la fenêtre originelle est bouchée le petit clapet comme elle est bouchée le cheval la jument peut pas évacuer sont tous qu'ils saient les glaires en gros qui s'accumulent à l'intérieur et au bout d'un moment ça fait infection ça gonfle ça gonfle et puis elle peut plus respirer donc là c'est le trou qu'on a créé hier au laser donc vous voyez c'est complètement non invasif donc là on va on voit qu'il ya un espèce de morceau qui reste on va essayer de l'enlever pour que ça se referme pas trop vite donc on va avancer le laser donc ça c'est mon morceau il est encore un peu attaché comme on peut le voir je vais finir de le détacher c'est quoi c'est du chaud ça c'est que ça c'est du laser donc là je découpe mon morceau tac c'est ce qu'on a fait hier en fait pour faire la fenêtre il y avait rien en gros il y avait rien c'était normal et on a fait le trou mais avec le laser tu peux pas travailler pendant des heures ou d'un moment tu as mis trop d'énergie et ça risque pour les tissus environnants donc on doit s'arrêter donc hier on s'est arrêté donc là je pense que c'est pas mal salut tu veux l'amener où il passe ou pas donc maintenant on va mettre une pince dans l'endoscope et on va aller chercher le morceau donc ça en fait c'est un long câble au bout duquel on a une petite pince tu veux le faire avancer donc là vous la voyez à l'écran donc là elle s'ouvre et se ferme voilà donc là maintenant on va aller chercher la bête donc là maintenant on a une belle entrée dans la poche gutturale et le liquide va pouvoir s'écouler ok 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 ok